et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vous en avais parlé à new york si ça vous intéressait d'avoir une vidéo numéro 2 avec christophe juste et philippe chéreau et bien ils sont pas là on n'est vraiment pas là on n'est pas là où colonel on est là non je vais pas le faire chialer tout de suite oui c'est vrai qu'à dernière fois j'avais pleuré c'était assez émouvant et cette fois ci on va discuter du dernier paper view en date c'est nous merci voilà non merci on n'en commence pas non elle est pourri la vanne et toi tu commences déjà bah oui non mais pas de blague s'il vous plaît me faites pas pleurer on va faire une interview de qualité vous savez une taille tout de suite alors tu verras juste si tu veux une état de qualité il peut se barrer tout de suite je peux pas je tiens le truc du micro oui resté c'est vrai que c'est un peu le système des comment ça se passe du coup on va parler un petit peu du paper view la question elle est très très simple quel est le match que vous avez préféré j'en ai préféré deux d'accord le match des filles que j'ai trouvé vraiment super ouais et puis je pense qu'on sera tous d'accord le match par équipe parce que frère franchement ce qu'a fait ces aros c'est on s'en rappellera tous non seulement il n'y avait pas que ça mais en plus le match techniquement et il était énorme mais là le courage de ces aros je pense qu'on s'en rappellera tous ouais et bien pour pas répondre la même chose que philippe parce que j'aurais donné les deux mêmes combats mais moi je vais prendre le premier combat le mise et jason jordan principalement parce que le mise a gagné même s'il répondait capo mais et puis évidemment césar au chemo ce contrat et dine ambrose le match de la soirée peut-être le match de l'année tellement d'action une histoire tellement bien raconté on a tellement longtemps cru qu'ils allaient récupérer les titres pour que finalement dine ambrose survivent et que cette ligne gagne le match superbe combat superbe belle histoire à compter bravo les mecs et toi c'est bon je vais quand même répondre parce que c'est ma vidéo c'est moi qui décide on est on est sur ma chaîne c'est ma vidéo c'est ma caméra c'est mon micro tiens tu sais quoi tiens prends tout à t'as l'air bête maintenant bon alors c'est bon alors question allez plus sérieusement bah moi c'est pratiquement comme vous le mise jordan et le tag team que je trouve de mieux en mieux avec le temps du à summer slam c'était excellent même le tag team qui était de ouzo contre quand il s'appelle nude et le nude et qui était fantastique j'ai pas compris procédé dans un kick-off parce que pour moi ça méritait clairement pas un kick-off ça méritait la place à summer slam oui et puis voilà ok bah merci bisous une question que je me pose depuis longtemps pour vous deux comment on fait les bébés aussi comment on fait les bébés voilà on va moi je sais moi je sais je sais mais j'irai rien ouais il faut garder la surprise faut pas me spoiler non qu'ils se font qu'on a ta question on a 10 minutes alors la question est très très simple qu'est ce qui vous a donné envie de faire ce que vous faites aujourd'hui d'être commentateur de catch alors moi c'est par hasard parce que je commentais des des sports de combat et le groupe pour lequel je travaillais à acheter les droits à l'époque de la wcw et en bref j'étais en gros j'étais là voilà j'étais au bon endroit au bon moment voilà et après j'ai un peu merdé avec le mec qui commenta avec moi et c'est là qu'arrive le lostic qui est juste à côté ah et moi bah je suis fan de 4 depuis tout petit comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être déjà et j'ai très vite eu conscience de mes capacités physiques en ayant 0 en gym depuis la sixième jusqu'à la terminale j'ai bien compris que je serai jamais catcheur donc comme j'ai toujours été un peu con je me suis dit bah pourquoi pas tenter d'être commentateur à la base je voulais juste écrire des articles et tout ça mais j'ai eu la chance de tenter le coup et ça fait 17 ans maintenant donc voilà ok alors et toi qu'est ce qui t'a donné envie d'être un youtube heures bah moi c'est une réponse très très simple c'est que je voulais partager ma passion avant tout proposer des vidéos pour que les parents les enfants puissent passer un bon moment en me regardant et après j'ai commencé à faire du catch c'était sur w13 ça fait un petit moment ça avait beaucoup plu dont moi parce que j'ai apparemment beaucoup joué au jeu de catch avant je pense que j'étais pas mal ouais j'aimais bien ce que je faisais moi j'ai adoré nos merci surtout les commentaires de christophe a juste c'est vrai mais c'est très bon mais j'ai préféré philippe une question pour christophe personnel j'ai appris que christophe était peut-être tenté d'ouvrir une chaîne youtube alors donne-nous tes motivations ah bah mes motivations en toute sincérité c'est exactement ce que tu viens de dire là c'est pas particulièrement pour être connu parce que je m'en fous j'ai déjà connu de ma mère ni pour l'objet pécunier ou quoi que ce soit comme coty j'aimerais partager ma passion ça fait plus de trente ans que je suis le catch et c'est vrai que je sais qu'il ya de nombreux fans de catch en france et j'aimerais bien leur raconter des histoires raconter les histoires d'antan les petites coulisses d'une époque peut-être qu'ils n'ont pas connu ou d'une époque un peu plus récente nos voyages à wrestlemania ou ce genre de choses donc si d'aventure ça vous intéresse n'hésitez pas à commenter la vidéo de coty nous dire si vous aimeriez entendre philippe et moi vous raconter notre histoire de vieux briscards oui parce qu'en fait nous on est un peu sur le coup moi ce serait plus pour raconter des choses de ma vie en dehors de la w même s'il ya des choses à dire sur le bleu veut notamment sur la musique par exemple sur le sport et puis aussi sur toute la partie danse la comédie musicale parce que je suis fou de tout cet univers là donc c'est vrai nous faire vous faire découvrir peut-être aux jeunes générations des musiques des vraies musiques mais pas seulement que les les reprises d'aujourd'hui des gens qui n'ont pas de talent mais vous faire découvrir les versions originales de ce qu'on avait du talent bien sûr voilà voilà donc ce sera à vous de nous dire en commentaire si vous êtes pour une chaîne de philippe et christophe sur youtube ça serait bien ça serait un contenu en plus de leur vie de leur passion de leur amour ils parleront de moi aussi parce que ben faut parler de moi voilà c'est je me glorifie mais il le faut c'est comme ça cher mister coty il faut qu'on y aille parce que nous sommes attendus en tout cas c'est toujours un plaisir d'être avec toi tu nous invite quand tu veux on la prochaine fois ramène la bouffe voilà c'est ça on doit y aller alors courage coty continuez bien la vidéo alors celui subito coty la vidéo j'aimerais vous expliquer que hier j'ai mangé un bonheur et j'offre un donneur de bonnes et mettez un pouce bleu voilà on espère on espère que cette vidéo vous aura plu si c'est qu'hésitez pas à laisser un petit like ça fait toujours plaisir et on se retrouvera peut-être pour une partie numéro 3 d'une interview de christophe ajus et philippe sureau allez